Je suis Adam Early et je suis heureux de vous retrouver dans cet épisode spécial dans lequel nous vous transmettons des informations importantes, à savoir l'approbation de la loi budgétaire américaine à la Chambre des représentants et au Sénat pour éviter un nouveau shutdown. Et plus important encore, ce budget comporte des aides pour le Sahara à travers des fonds alloués au Maroc. Cette position du Congrès est une victoire importante pour le gouvernement marocain qui a contré des actions hostiles de plusieurs parties au niveau du Sénat, qui a essayé de trouver un article séparé pour les aides au Sahara. Ceci aurait constitué un avantage pour le gouvernement algérien et une sorte de reconnaissance d'une nouvelle situation pour le Sahara. Pour discuter de ce qui s'est passé au Congrès américain, de son importance et de ce que ça implique pour ce conflit compliqué et qui dure depuis longtemps, nous recevons deux experts qui connaissent bien le Maroc et la politique étrangère américaine. Le docteur William Lawrence, professeur à l'université George Washington, il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique du Nord. Il a aussi été diplomate pendant de longues années au département d'État, notamment en Tunisie et au Maroc. Il est aussi l'un des supporters de l'Organisation pour la démocratie au Moyen-Orient. Avec nous également, J.D. Gordon, ancien conseiller en matière de politique étrangère pour la campagne de Donald Trump. Il est donc au fait des idées des conseillers de la Maison-Blanche. Il a également été porte-parole du Pentagone sur George W. Bush. Merci à vous deux de nous éclairer par rapport à ce sujet brûlant, surtout pour le Maroc, qui craignait que certains membres du Congrès, surtout au Sénat, ne modifient la loi qui concerne les aides au Maroc et qu'ils n'allouent une partie de l'aide au Sahara dans un article à part de la loi budgétaire. Ceci aurait constitué un changement de la position américaine par rapport au Sahara. Mais bien au contraire, et comme l'année dernière, la loi budgétaire a été approuvée en allouant un million de dollars pour le Sahara à travers les aides consacrées au Maroc. Pouvez-vous nous expliquer, William, en quoi cela est important et est-ce qu'il y a des éléments nouveaux ? La première chose que je voudrais dire, c'est que le Congrès était face à deux choix. Envoyer l'aide américaine à une partie différente, ce qui aurait été en contradiction avec ce qui s'est passé l'année dernière. Le deuxième choix, c'est de ne pas fournir d'aide et il y avait des discussions sérieuses pour annuler totalement cette aide. Par conséquent, c'est une double victoire pour le Maroc puisqu'il obtient et l'aide et la légitimité pour l'utiliser. Cette aide remonte à l'époque de l'administration Barack Obama. En 2015, des représentants et des sénateurs qui soutiennent le Maroc ont présenté ce projet d'aide en incluant des montants alloués au Sahara. Cette enveloppe n'a jamais été conséquente et elle est toujours symbolique. Oui, dites-nous, combien était le montant de cette aide ? Un million de dollars alors que l'aide américaine totalise des centaines de millions si on y rajoute différents secteurs. On parle ici d'une enveloppe symbolique comparée à l'aide publique, même que les aides allouées au développement du Sahara dépassent de loin le million de dollars accordé par le Congrès. Ceci étant, je reviens sur la symbolique de cette aide. Premièrement, elle reflète l'approche politique des États-Unis vis-à-vis de cette région. D'un autre côté, elle oriente différents départements gouvernementaux sur ce qui se passe là-bas. Il est évident que les zones sud du Maroc ne captent pas l'attention des autorités étrangères à cause du conflit qui règne dans ces zones. En toute sincérité, si on revient en arrière, pourquoi faut-il négliger la population dans cette région ? C'est vrai qu'on peut parler des négociations et du règlement définitif du conflit, mais la population sur place a besoin de plus de soutien. Si vous permettez, j'ajouterai une remarque. Tous les montants depuis 2016 sont consacrés aux études. Il est temps de les orienter en faveur de la population. Oui, oui, tout à fait. J.D., parlons maintenant du volet politique ou géopolitique, si vous préférez. En évoquant ce vote, certains parlent de continuité en incluant l'aide au Sahara dans l'enveloppe allouée au Maroc et que c'est une reconnaissance de fait de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par les Etats-Unis. Estimez-vous que cette conclusion est juste ? Je pense que oui, en soulignant qu'il y a une reconnaissance unanime que le Maroc contrôle la majorité du Sahara. Cela veut dire que c'est au Royaume du Maroc de décider comment dépenser cette aide. C'est là une victoire symbolique pour le Maroc. Parlons à présent du processus de paix et de la situation actuelle au Sahara. William, vous avez passé une longue période de votre carrière au Maroc. Vous avez discuté avec les responsables et les militaires. Est-ce que vous pouvez faire le lien entre la vision du Maroc sur le Sahara et entre les efforts américains pour fournir une aide à la population du Sahara ? D'abord, permettez-moi de dire qu'il ne s'agit pas d'un processus de paix comme défini lors du cessez-le-feu conclu en 1991, mais ce sont des négociations de paix puisque nous ne voulons pas de plus de conflits. Il y avait une escalade de violence démesurée de la part du Polisario qui a installé des points de contrôle entravant le commerce à la frontière mauritanienne. Il y avait aussi une escalade entre le Maroc et l'Algérie à tel point que les avions de combat n'avaient pas cessé de survoler les frontières à cause de divergences au niveau de l'ONU sur la situation. Le but est de trouver une paix et une situation qui satisfassent toutes les parties. Les négociations n'ont conduit à rien, que ce soit à Rhode Island et plus récemment à Genève. Nous espérons qu'elles permettront des avancées cette année. Pour ce qui est du Maroc, il perçoit le Sahara comme une partie du royaume et une composante importante de sa paix sociale et plus fondamentalement, le Maroc considère toute atteinte à cette vision comme une ligne rouge. J.D., vous avez une grande expertise et aussi très diversifiée, à la fois militaire, politique et j'en passe. J.D., j'ai une question qui a trait à la politique. Si vous deviez comparer entre l'approche de l'administration Obama par rapport à la question du Sahara et l'approche de l'administration Trump qui a bien sûr affiché un soutien fort à la position du Maroc sur le dossier du Sahara. Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a salué son homologue marocain, Nasser Bourrita, pour l'adhésion du Maroc aux efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. Mais d'un autre côté, les Républicains, et plus précisément le sénateur Lindsey Graham de l'État de Caroline du Sud, ont déposé le projet de loi prévoyant de dissocier l'aide au Sahara des montants alloués au Maroc. La démocrate Nita Lowey, membre de la Chambre des représentants, s'est opposée à ça et a remis cette aide dans l'enveloppe allouée au Maroc. Pouvez-vous nous expliquer la bataille politique autour de cette question et comment se positionnent les démocrates et les républicains et qu'est-ce qui distingue Trump d'Obama ? C'est une excellente question parce qu'elle transcende les frontières politiques entre les deux partis. Je vais utiliser une métaphore. C'est comme si vous aviez lancé un plat de spaghettis sur le mur pour voir ce qui resterait collé dessus. De façon générale, les républicains soutiennent plus le Maroc. Je pense que Trump a soutenu plus le Maroc que ne l'a fait Obama. Mais en regardant du côté du Congrès, vous remarquerez que les leaders influent, comme le sénateur Graham, ne soutiennent pas le Maroc avec le même degré. Et la raison, c'est que certains républicains n'aiment pas la manière avec laquelle l'ONU a géré le référendum au Sahara. Merci, merci, c'est très bien. Après la pause, nous nous arrêterons sur l'ONU. Le gel du conflit est sur le travail du Maroc avec l'ONU pour aller de l'avant dans le processus de paix. Ça sera juste après la pause. Nous voilà de retour dans la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Dans cet épisode, nous sommes avec J.D. Gordon, ancien conseiller en matière de politique étrangère pour la campagne du président Donald Trump. Il a également été porte-parole du Pentagone. Et aussi avec nous, William Lawrence, professeur à l'université George Washington. Il a aussi travaillé au département d'État américain. Avant la pause, nous avons discuté de la décision du Congrès américain de poursuivre le soutien financier au Sahara à travers l'aide allouée au Maroc et ce que cela signifie pour la continuité de la politique américaine qui accorde au Maroc la gestion des aides au Sahara. C'est donc en droite ligne avec l'expérience passée et c'est une bonne chose qui répond à ce que demandait justement le Maroc. Je crois que c'est une victoire importante pour le Maroc parce que l'Algérie et ses organisations lobbyistes ont fourni d'énormes efforts au niveau du Congrès américain pour rédiger un article à part pour les aides au Sahara et pour que ces aides soient dissociées de l'enveloppe accordée au Maroc. L'Algérie a donc échoué dans cette entreprise de déstabilisation à cause de l'intense activité diplomatique du Maroc. Nous avons aussi évoqué les batailles politiques aux États-Unis et comment le Maroc peut maîtriser ce jeu qui se fait à Washington. La prestation des Marocains était bonne malgré toutes les difficultés. Vous le savez, J.D., comme une cible mobile, les sables de la politique sont constamment en mouvement, ce qui impose aux marcheurs de corriger ces pas en permanence. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à tout moment, c'est une nécessité vitale. J.D., je voudrais que vous nous parliez un peu de l'armée marocaine. Vous êtes un ancien officier et vous avez passé beaucoup de temps avec les soldats marocains. Plusieurs aides américaines au Maroc sont de nature militaire. William a évoqué la Millennium Challenge Corporation, mais nous parlons maintenant d'un montant ne dépassant pas un million de dollars pour le Sahara. Pourquoi ? Parce que la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Maroc est essentielle pour combattre le terrorisme et la criminalité dans la région et pour les intérêts américains en Afrique plus globalement. J.D., nous pouvons faire un arrêt sur l'importance de ces aides militaires, surtout quand on parle de partenariat stratégique entre les États-Unis et le Maroc. C'est un point important. Il y a une coopération militaire très étroite entre le Maroc et les États-Unis. J'ai travaillé personnellement avec les forces armées marocaines que j'ai trouvées d'un très grand professionnalisme. Au début des années 90, alors que j'étais encore un jeune officier de l'US Navy, on a pris part à des exercices de débarquement sur les plages de la Méditerranée. Une centaine d'officiers marocains étaient à bord du même navire. J'étais très admiratif par rapport à leur niveau. Ils nous ont expliqué clairement leur avis quant à la situation sécuritaire dans la région du Sahara, que le Polisario n'a cessé de déstabiliser depuis 1975. C'est pour ça que la question du Sahara est chère au cœur des Marocains. Et j'estime que les États-Unis doivent continuer à soutenir le Maroc autant que possible. Il faut garder en tête qu'en 2018, le Maroc a pu avorter 89 000 tentatives d'émigration clandestines vers l'Europe via la Méditerranée. C'est un nombre impressionnant. Le Maroc est de ce fait un acteur important que les États-Unis doivent soutenir, non seulement pour notre sécurité commune, mais aussi pour instaurer la stabilité et la sécurité au regard des flux des réfugiés. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je voudrais poursuivre cette idée avec une autre question sur la région du Sahara, dans laquelle il y a de grands territoires qui ne sont sous le contrôle d'aucune autorité et qui peuvent constituer un véritable danger. Pourquoi sommes-nous inquiets au sujet du Yémen, de l'Afghanistan, de l'est de la Syrie ou de l'ouest de l'Irak ? Parce que ce sont des zones sans gouvernement et sans institution. Et ce sont donc des zones où sévissent les individus mal intentionnés et où ils élaborent leurs plans terroristes. Pour le Sahara, la présence du Maroc et des forces armées marocaines empêchent les terroristes d'utiliser ces territoires pour planifier des opérations en dehors du Sahara. Des opérations qui peuvent être planifiées contre le Maroc ou contre des pays voisins du Maroc. Donc, précisément, ma question pour vous, J.D., Quelle est votre analyse par rapport à ce qu'a affirmé le Maroc concernant l'Iran qui soutient le polisario et qui est une menace pour la sécurité du Maroc et de la région tout entière ? J'ai évoqué précédemment la réunion de Mike Pompeo avec son homologue marocain à Washington et lors de cette réunion, Mike Pompeo a salué sa coopération avec l'envoyé spécial de l'ONU. La coopération du Maroc, je veux dire. Ainsi que la position ferme du Maroc vis-à-vis de l'Iran. Il est donc clair que nous avons un objectif commun. Mais à quel point la menace iranienne est dangereuse pour le Sahara et les pays ouest-africains et que peuvent faire les États-Unis pour contrer ce danger ? C'est une excellente question. Vous mesurez à travers votre expérience en tant qu'ancien ambassadeur au Moyen-Orient le danger des territoires qui ne sont pas sous le contrôle de l'État et qui deviennent un terreau pour le terrorisme. L'Iran constitue une menace pour plusieurs zones au Moyen-Orient de par sa stratégie hégémoniste. Ses actions pour réduire l'influence américaine dans la région et la déstabilisation de nos alliés. Regardons de plus près le Yémen par exemple. L'Iran a soutenu les rebelles houthis. Téhéran a aussi joué un rôle dans la déstabilisation de la Syrie et de l'Irak. Non seulement en appuyant des éléments chiites, mais également en soutenant toute partie, cherchant à nuire à nos alliés. C'est exact, vous avez raison, c'est vrai. Ils soutiennent les sunnites comme le Hamas à Gaza, l'ennemi de leurs ennemis et leurs amis. Revenons William à la dualité politique parce que je sais que vous avez passé une longue période au siège du Congrès et vous avez côtoyé plusieurs membres du Congrès. Vous avez également une longue expérience dans les instances diplomatiques internationales avec un carnet d'adresses immense avec pléthore de diplomates et de responsables étrangers. J'aimerais que vous exposiez à nos téléspectateurs vos idées sur la prestation du Maroc dans la concurrence entre les partis politiques aux États-Unis. C'est-à-dire, clairement, comment le Maroc a remporté cette manche au Congrès. C'est un scénario qui se répète chaque année. Les adversaires essayent de changer les dispositions de la loi budgétaire pour gêner le Maroc et tous les ans, le Maroc doit contrer ses manœuvres et heureusement, il y a une administration qui soutient le Maroc aujourd'hui. De par votre connaissance de ce qui se passe dans la capitale américaine, quelles sont vos remarques sur le travail accompli par le Maroc à Washington ? Je commencerai par parler de l'Algérie. Dans les années 60, l'Algérie brillait quelque peu au niveau diplomatique grâce à ses slogans et à ses relations avec le mouvement des non-alignés au niveau de l'ONU. Cette donne a complètement changé. Le Maroc a fourni des efforts colossaux en formant des diplomates capables de comprendre le fonctionnement des institutions internationales et la politique à Washington. Aujourd'hui, le Maroc confirme sa suprématie et engrange les victoires face à l'Algérie, dépassant de loin ce qui a réalisé l'Algérie auparavant, que ce soit à Washington ou au niveau des organisations internationales. Il est évident que le Maroc a fourni des efforts pour gagner au Congrès. Dans certains cas, quand des documents sont soumis pour soutenir le Maroc, ils sont signés par la moitié des membres du Congrès. Les élus qui adoptent une posture hostile au Maroc constituent une minorité. En définitive, le Maroc est gagnant, malgré la présence de certaines parties hostiles à ses positions, ce qui transpose le jeu, pas uniquement à Washington, mais à New York et Bruxelles. Parmi les conseils que je donnais au Maroc, et parfois je parlais aussi bien aux Marocains qu'aux Algériens, en essayant d'aider à résoudre ces problèmes, je pense que le Maroc doit se concentrer plus sur ce qui se passe aux Nations Unies, où ces questions sont bien plus traitées, qu'à Washington, mais aussi à Bruxelles, pour avoir plus d'amis et d'alliés, et réaliser ce qui a été fait à Washington. C'est à mon avis le point sur quoi le Maroc doit se concentrer. Je voudrais revenir sur un point évoqué par William, en guise de conclusion avec vous, J.D., et ça sera ma dernière question. C'est un élément crucial sur le volet politique concernant le dossier du Sahara. À Washington, précisément au Congrès américain, ils excellent dans ce jeu. L'autre front sur lequel le Maroc doit batailler se situe à l'international, que ce soit à l'ONU ou à l'Union Européenne. Si on devait comparer le Maroc à l'Algérie, le Maroc est une force influente et puissante en Afrique. Il y a les banques marocaines, les opérateurs télécoms marocains, les entreprises industrielles. Elles représentent 85% du total des investissements étrangers en Afrique. Les relations du Maroc avec les pays africains sont aussi très solides. Pour revenir à ce qu'a souligné William concernant la collaboration du Maroc avec la communauté et les organisations internationales pour ses intérêts, comment le Maroc peut profiter de son influence en Afrique pour faire évoluer la question du Sahara ? Donc, ma question pour vous est, vous savez, en termes de ce que Bill a dit sur le Maroc qui travaille dans l'international ou les organisations internationales pour ses avantages, comment pensez-vous que le Maroc pourrait offrir sa influence en Afrique pour faire évoluer la question du Sahara ? Vous avez parlé de points importants, surtout la percée algérienne au niveau du corps diplomatique à l'ONU et leur lobbyisme à New York. Mais je crois que le Maroc peut faire beaucoup de choses en Afrique pour garantir la compréhension par les pays africains de la réalité. La réalité est claire, le Maroc a réussi économiquement mieux que n'importe quel autre pays, surtout en matière d'industrie, d'export et de minerais, notamment les phosphates, parce que le Maroc a pu offrir un plus grand niveau de sécurité. Si l'on regarde du côté des pays voisins comme l'Algérie, la Libye et la Tunisie, on constate que ces pays ont été la cible de grandes attaques terroristes. Même l'Egypte est confrontée à des attaques terroristes internes. Il est clair que le Maroc a réussi à réduire les groupes terroristes et a pu réussir sa lutte antiterroriste de façon efficace avec l'aide des États-Unis. Si le Maroc arrive à exposer une vision claire, démontrant qu'une économie forte est soutenue par une sécurité forte et que la question du Sahara est une question sécuritaire parce qu'elle concerne des territoires qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement, je pense que les pays africains soutiendront la position du Maroc. Oui, 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 c'est un très bon argument et c'est aussi un très bon point de chute pour clore notre discussion. Merci à vous deux, messieurs. J.D. Gordon et William Lawrence, merci pour votre participation. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention et comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer vos commentaires et vos avis sur Twitter à l'adresse suivante, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada